Mon regard Mon regard s'est posé un instant sur ce vieux piano qui joue faux, sur ce vieux piano que j'aime tant. Avec un frisson dans le dos, j'ai appuyé ma main sur le bois et doucement, tout doucement, je l'ai caressé du bout des doigts. Il m'a semblé à ce moment qu'une force invisible m'attirait, une sorte de voix, un appel qui me suppliait, m'implorait, quelque chose qui venait du ciel ou d'en bas peut-être. Je ne sais, cette voix qui disait « joue, mon ami ». Je me suis approché du clavier et, sans bruit, je me suis assis. J'ai effleuré de l'index une touche. Et tout à coup, un son étrange, semblant s'échapper d'une bouche, de celle d'un enfant, d'un ange, s'envola tel un noisillon, un son mélodieux, caressant, plus joli que le violon, un son divin reposant, troublant. Ce n'était plus moi qui commandais. Mes doigts sautaient d'une touche à l'autre et les notes les plus belles s'égrenaient, encore plus douces les unes que les autres. Mes mains couraient sur l'ivoire et jouaient comme si elles savaient, soit sur les blanches, soit sur les noires. Un chant dans les cieux s'élevait. Tout autour de moi s'animaient les meubles, les cahiers, les livres, et tout autour de moi vibraient comme si j'étais ivre. Le chant par la fenêtre s'échappait. Les arbres, le ruisseau, les fleurs, toute la nature dansait comme si elle avait un cœur. Et soudain, soudain, tout s'arrêta. Le vieux piano n'était plus là. Le vieux piano venait de partir. Musique 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 ... ... Le visage en deuil, je restais là, planté, seul, surpris, anéanti, livide, les doigts posés sur le vide. Le vieux piano avait-il existé ou l'avais-je simplement rêvé ? Oui, il avait bien existé. C'est le hautbois qui me l'a confirmé. Il l'avait, oui, dit, par dame clarinette. Alors, sans tambour ni trompette, il s'en était allé loin, très loin, très haut, pour aller faire la fête et jouer de toutes ses cordes, de tous ses marteaux dans une symphonie fantastique, une cavalcade héroïque avec Beethoven et Mozart et Brahms et Schubert pour amuser le ciel et faire danser les anges, les chérubins, les archanges pour charmer l'éternel. ... 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